comment on fait alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'impact environnemental de l'industrie pharma mais c'est pas si on peut en dire un mot quand même un mot, un mot ça va être chaud non c'est le côté paradoxal parce que je pense que tout le monde a eu un petit choc même si on a quand même défoncé une porte ouverte quand les premières données en fait notamment d'empreintes carbone de la santé en général et de l'industrie pharma en particulier sont sorties pourquoi ? Parce que parce que la santé elle est là pour soigner ces industries et la raison d'être de toutes ces activités là c'est de soigner et ce que ça a mis en exergue c'est que ces activités tuent aussi et c'est là l'énorme paradoxe c'est à dire que quand on réalise ça a commencé on a eu un premier rapport en 2019 qui montrait l'impact de la santé c'était 4,4% des émissions mondiales qui si c'était un pays ce serait le cinquième plus gros émetteur déjà ça a commencé à réfléchir bah oui parce que parce que l'industrie pharma on n'a pas envie de l'avoir comme ça entre guillemets on se dit bah non mais pour soigner les gens ça a été affiné ensuite par le rapport du shift en 2021 alors qu'on a remis à jour les données début 2023 mais c'est la santé globale la santé 8% des émissions nationales en France et là on se dit ah ouais quand même et voilà et au milieu de tout ça donc c'est 49 millions de tonnes il y en a la moitié qui sont des produits de santé donc 21% des dispositifs médicaux et 29% de médicaments et ça ça fait réfléchir ça je trouve que c'est un bon point de départ aussi du pourquoi est-ce qu'il faut qu'on y aille parce que parce que cette industrie plus que beaucoup d'autres en fait se doit de faire plus de bien que de mal on est d'accord et on était bien consent du bien qu'on fait et ça c'est quelque chose qu'on savait très très bien mesurer on était un petit peu moins du mal qu'on peut faire et c'est là c'est ce que soulève cette question environnementale c'est de se dire bah mince alors nous aussi en fait on contribue au changement climatique qui tue déjà plein de gens sur Terre et qui va en tuer de plus en plus dans les prochaines années juste sur quelques aspects malnutrition, stress de chaleur, diarrhée et j'ai oublié un quatrième truc l'OMS elle prévoit plus de 250 000 morts supplémentaires par an juste pour ça on prend même pas en compte les événements climatiques extrêmes etc et tout ce qui découle les questions d'eau et tout donc en fait bon toutes les activités humaines tuent indirectement via le dérèglement climatique mais du coup la pharma aussi et ça ça nous embête un peu donc ça ça fait je trouve une très très bonne raison et je pense que de se dire c'est quoi la pharma durable finalement c'est une pharma qui va perdurer qui va perdurer en fait faire perdurer sa capacité à soigner les humains dans un monde qui perdure aussi et en fait dans cette notion de durabilité je pense qu'on peut rajouter pour qu'elle perdure il faut qu'elle fasse de moins en moins de mal et de plus en plus de bien et donc c'est ça qui motive finalement toute cette partie cette partie notamment environnement mais pas que c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire le moins de mal possible c'est le moteur de tous ces changements et donc ça a commencé alors on a parlé un petit peu de la partie RSE sur le cas qui a commencé par de la com de réputation par de la cosmétique et ensuite ça a commencé en fait dans plein de petits coins c'est à dire que sans que ce soit forcément formalisé ça a commencé avec plein de choses alors du côté de l'énergie c'était l'obligation de l'audit énergétique après ça a été le décret tertiaire maintenant c'est l'obligation de mettre du photovoltaïque de faire des ombrières sur les parkings c'est la mobilité durable avec l'obligation d'installer des bornes donc de tous les côtés il y a des petites réglementations qui ont émergé des obligations sur les aspects sociaux aussi le CSE ça en fait partie toute la partie toute la partie devoir de vigilance ça relève du social et de la gouvernance l'index senior qui est discuté donc il se passe plein de choses un petit peu partout et qui sont en train en fait d'être rassemblés et formalisés donc ça je trouve ça plutôt rassurant pour tous ceux qui sont entre guillemets pas équipés aujourd'hui qui n'ont pas une bonne équipe RSE solide et qui se disent merde 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 on parle un peu de zéro non en fait de la RSE en fait des actions qui relèvent de tout ce qu'on peut englober là-dedans en fait vous en faites déjà plein c'est juste que voilà ça apporte pas l'étiquette RSE c'est pas géré par le responsable RSE quand il y en a un mais c'est là ça existe donc il va y avoir un vrai challenge de rassembler en fait de rassembler tout ça donc il y a eu plein de petites réglementations j'en ai cité certaines sur l'énergie il y a toute la question des déchets aussi le passage à 7 et puis bientôt à 8 flux tout ça ça fait aussi partie de cette dynamique toutes les questions de biodiversité le zéro artificialisation net tout ce qui est gestion de l'eau et tout ça donc ça existait un petit peu dans tous les coins alors il y a certaines entreprises qui avaient déjà la DPEF qui c'est ? la DPEF donc la déclaration de performance extra financière toutes les entreprises de plus de 500 salariés qui connaissent déjà ça et qu'est-ce que ça veut dire ? ça sert à quoi la DPEF par exemple ? une entreprise chaque année elle a l'obligation de fournir un rapport financier c'est la petite prenante au gré du journal de commune tout ça et bien en fait depuis quelques années alors depuis 2017 si je ne me trompe pas la DPEF elle doit remettre un autre rapport qui est donc la directrice de performance extra financière et qui en fait demande de faire un reporting alors jusqu'à maintenant c'est toujours du rétrospectif sur qu'est-ce qu'elles avaient fait et comment elles se positionnaient sur un certain nombre de critères qui étaient donc extra financiers d'accord et il y a de l'environnemental dedans exactement ok je ne savais pas du tout ça je ne sais pas si c'est pas existant alors tu peux oublier ça n'existe plus ? alors voilà parce que c'est remplacé pourquoi tu peux oublier ? c'est une bonne idée ça pour toi je ne sais pas ouais ouais c'était intéressant c'était tellement intéressant que ça évolue et en fait donc là on va passer à ce qu'on appelle le rapport de durabilité c'est ça la nouvelle et ça ça va être une vraie révolution dans le monde de l'entreprise européenne donc c'est vraiment un cadre alors un cadre normatif européen qui a été choisi donc pas un cadre pas un cadre national et donc donc ça commence ça commence maintenant pour beaucoup d'entreprises même j'ai envie de dire ça a commencé il y a 8 jours pour beaucoup d'entreprises donc alors on entend parler de CSRD la CSRD en fait c'est le nom de la directive qui définit ce fameux rapport de durabilité et donc en fait il va commencer à s'appliquer donc dès 2025 mais sur les données de 2024 c'est à dire que c'est maintenant qu'il faut commencer à rassembler tout ça pour pouvoir fournir le rapport début 2025 donc ça va commencer par les entreprises de plus de 500 salariés donc c'est à dire celles qui étaient déjà soumises à la DPEF mais c'est un petit peu déjà l'exercice ça va commencer par eux et puis après chaque année ça va embarquer un petit peu plus de monde donc en 2026 le seuil va passer à 250 salariés alors et ou 40 millions de chiffres d'affaires et ou 20 millions de bilans donc là ça va faire un paquet de monde et après en 2027 ça va descendre encore donc là ce sera toutes les PME cotées de plus de 10 salariés donc quasiment quasiment tout le monde le fera alors je vais faire bondir surtout tout le monde le fera parce qu'il y en a peut-être certains qui disent ah c'est bon nous c'est 2027 en fait non alors pourquoi parce qu'il y a cette question de l'obligation pour l'entreprise de produire ce rapport pour les autorités certes mais le problème parce qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans ce rapport c'est que en tant qu'entreprise vous avez en fait dans votre scope 3 c'est-à-dire dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez qui sont vos clients en particulier des gens qui vont être soumis tout de suite et donc en fait ces gens-là dans leur rapport ils vont avoir besoin de données qui viennent de vous d'accord vous êtes déjà impliqué dans le bazar et qui doit embarquer toute la filière parce qu'il ne faut surtout pas se dire c'est tranquille j'ai le temps moi c'est 2027 ben non parce qu'en fait dès cette année vous avez sûrement dans vos clients des entreprises qui ont plus de 500 salariés et qui vont donc devoir faire un rapport de durabilité et bien il y a plein de données ok nous on est super durable ouais nous on est durable d'ailleurs on a gardé nos bonnets pour faire le live déjà on n'a pas mis de chauffage rien du tout il y a une question Clémence qui se pose dans le chat Saïcha qui nous la pose c'est une question franco-française comment la France elle se positionne par rapport aux autres pays européens là-dessus est-ce qu'on est plutôt moi j'entends la question comme est-ce qu'on est plutôt des bons élèves ou est-ce qu'on est en avance en retard sur ce type de rapport est-ce que c'est une nouveauté est-ce que c'est un cadre européen déjà est-ce que c'est français c'est européen mais est-ce que comment on nous positionne et c'est tout chaud c'est tout frais c'est-à-dire que la directive le premier règlement qui a défini les 12 ESRS je vais vous expliquer ce que c'est donc les normes de durabilité ça date de ça date de juillet 2023 et les tous les alors on appelle ça les data points c'est-à-dire dans ces normes toutes les données qui vont devoir être collectées la liste n'est pas encore terminée ah d'accord ouais c'est l'annexe 1 d'ailleurs ça m'a fait sourire j'ai pensé à vous quand j'ai lu ça ah non pas encore elle revient qui en fait qui est en train de finir de lister tous les critères alors il y en a un peu plus de 800 qui sont déjà validés 300 qui sont en gros en baladage je vous rassurerai après un peu sur la démarche après mais on est sur l'ordre de 1000 critères et donc là c'est encore c'est encore ouvert au feedback jusqu'à début février donc ça va bientôt être arrêté mais c'est un truc qui est tout chaud et tout le monde va être embarqué en même temps donc la question n'est pas de se dire la France comment elle se positionne la France elle va suivre comme tout le monde que ce soit les entreprises françaises ou les filiales françaises elles vont suivre comme tout le monde j'espère pour elles qu'elles vont y arriver donc cette cette CSRD elle elle a alors elle implique pas mal de nouveautés juste pour faire un point acronyme donc ce rapport de durabilité on va entendre parler d'ESG ESG en fait c'est les trois grands termes c'est environnement social et gouvernance et ensuite on va entendre parler de ERSS ESRS pardon donc ça en fait ce sont les normes les normes de durabilité qui sont qui viennent d'être fixées donc qui sont au nombre de 12 du coup ça fait partie des images que j'avais envie de partager parce que je trouve ça plus sympa de les montrer mais du coup comme ça marche pas on pourra peut-être l'inclure on l'inclura dans le montage on l'inclura ici les deux premières de l'ESG donc c'est les exigences générales des infos et toutes les informations générales à publier donc ça c'est pour tout le monde on verra après et ensuite donc sur les trois piliers de ces normes donc il y a le pilier E donc environnement donc avec des items changement climatique pollution ressources aquatiques et marines biodiversité écosystème et économie circulaire sur la deuxième thématique donc le social le S on a les effectifs de l'entreprise les travailleurs de la chaîne de valeur donc déjà la chaîne de valeur est inclue dans cette partie là les communautés touchées et les consommateurs et utilisateurs finaux et ensuite le troisième pilier le G la gouvernance donc c'est tout ce qui va être conduite des affaires donc c'est les questions de vigilance c'est les questions d'éthique de corruption etc donc ça sont les douze normes qui viennent d'être définies et donc chacune sont définies avec des sous-sujets voire des sous-sous-sous-sous-sujets et à l'intérieur desquels on va retrouver un certain nombre de data points qui sont des données qui vont être qui vont être à renseigner et qu'est-ce qu'on en fait ces données la question qui vient forcément après qui est plutôt logique c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données et j'avais dit mise à part de classer les entreprises et de mettre des amendes oui c'est pas comme une vignette critère et puis après on se démerde est-ce que ce sera ce sera incitatif ce sera ce sera mieux qu'un index senior par exemple ouais c'est ça alors ça va se mettre en place progressivement les grands objectifs de ça au-delà du premier objectif qui est évident qui est d'embarquer tout le monde dans une vraie transformation en fait et un engagement des entreprises derrière c'est aussi que ce soit quelque chose qui soit uniformisé à l'échelle européenne c'est-à-dire que c'est quelque chose qui soit qui devienne opposable et comparable aussi entre entre les entreprises donc c'est ça en fait l'utilité l'utilisation qui va être faite des données après ça va l'analyse elle va être de façon graduelle c'est-à-dire que la première étape ça va être de vérifier que ces données elles sont bien retranscrites qu'elles existent en fait ensuite la deuxième étape ça va être de vérifier en fait leur validité est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont crédibles est-ce qu'elles sont solides et ensuite leur implication ce qui me fait la petite transition vers ce que ça apporte de nouveau oui c'est ça qu'est-ce que je risque si je donne pas les bonnes données ou qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds en fait pour être bête et méchant la question des sanctions ça n'a pas encore été défini on en est là pour l'instant à tous les critères à l'annexe 1 la partie sanctions ce sera je pense dans les prochains mois que ça va commencer peut-être prochaines années que ça va commencer à être dévoilé alors qu'est-ce que ça apporte de nouveau en fait le rapport de durabilité qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans donc il y a l'analyse de double matérialité donc ça c'est un concept hyper intéressant à avoir en tête alors qu'ils ont appelé double importance dans la traduction française de la directive mais c'est la même chose en fait c'est quoi c'est que l'analyse en fait pour chacun des critères donc de tous les data points que j'ai évoqués précédemment elle va se faire de deux façons elle va se faire de façon en fait comment est-ce que ce critère impacte impacte l'extérieur donc impacte par exemple l'environnement donc c'est ce qu'on appelle la partie inside out c'est-à-dire en quoi est-ce que les activités de l'entreprise et ce qu'on fait va impacter l'environnement impacter les gens genre de la pollution des choses classiques les single use dont vous parliez tout à l'heure et dans l'autre sens ça va être comment est-ce que l'environnement va impacter la performance notamment financière de l'entreprise donc c'est le outside in c'est ça la double matérialité c'est donc d'avoir ces deux notions de comment est-ce que mon entreprise va impacter et comment est-ce qu'elle va impacter aussi donc vraiment dans les deux sens cette analyse de double matérialité ça permet en fait de faire un tri dans tous les critères parce que la bonne nouvelle c'est que je vous disais tout à l'heure on est parti sur de l'ordre d'à peu près 1000 data points il va pas falloir tous les renseigner parce que la première étape ça va être de faire cette analyse et de se dire qu'est-ce qui nous concerne et en l'occurrence c'est-à-dire qu'est-ce qui est matériel pour l'entreprise c'est-à-dire qu'est-ce qui impacte qu'est-ce qui est significatif en fait pour l'entreprise donc cette analyse de double matérialité elle va vous permettre de dire alors en dehors de tous ceux qui sont transversaux et qui doivent être remplis par toutes les entreprises sur les trois piliers que je vous ai donnés il y en a certains qui sont quand même obligatoires aussi et transversaux mais tous les autres ça va être de se dire il va falloir tous les parcourir et de se dire pour notre entreprise dans notre cas est-ce que ce critère l'impacte significativement l'entreprise ou non donc la première étape c'est ça ça va vous permettre de vous dire nous pour notre business ce qui nous concerne c'est par exemple je ne sais pas moi 500 des 1000 data points qui ont été définis ça va être notre base de travail parce que ça ça vous permet de savoir à partir de maintenant qu'est-ce qu'il faut que je collecte comme information ça va être un boulon ça quand même oui quand même c'est pour occuper du monde c'est une vraie révolution c'est la première c'est un gros travail nous ça va on a essentiellement notre consommation de bière je pense qui a un impact après ça va mais ça va être compliqué vous êtes dans le scope 3 de vos clients ils vont vous demander des comptes on est prêt on a toute notre consommation de bière au verre prêt mais il faudra le faire parce que c'est des données qui vont vous demander la seconde nouveauté qu'apporte le rapport de durabilité notamment par rapport à la DPEF précédente ce sera l'extraterritorialité là je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais la particularité de cette exigence là c'est qu'elle va pouvoir concerner au-delà du territoire européen alors exemple pour une entreprise qui serait installée ailleurs qu'en Europe mais qui aurait une filiale en France la première étape ça va être il va falloir que la filiale française alors en fonction des critères auxquels elle répond par exemple la filiale française de plus de 500 salariés fasse son rapport de durabilité dans une première étape mais la seconde étape c'est que l'Union Européenne va demander un rapport de durabilité donc sur tous les points évoqués et tout ça pour l'ensemble de l'entreprise consolidée pour toute l'entreprise y compris pour les activités qui sont extraterritoriales c'est-à-dire en dehors de l'UO Ah d'accord donc tu peux pas dire je fais du green dans l'Europe mais je fais un gros cochon ailleurs mais je me gausse de ça parce que tout est pris en compte aussi ouais ça évite les petits malins quoi Bah oui Ouais et puis ça va complexifier parce que ça peut ça peut pas être des gros cochons aussi ça peut être un laboratoire américain qui a une filiale significative en France par exemple ou ailleurs en Europe ou plusieurs en Europe il y a un moment où en fait il va falloir faire aussi toute cette récolte de data sur les activités qui sont menées ailleurs notamment aux Etats-Unis par exemple ça c'est nouveau Ils vont être contents les Ricains quand on veut leur poser des questions sur 800 critères ils vont adorer On a un enjeu aussi pour les équipes alors je prêche un peu pour ma paroisse mais c'est vraiment important que les entreprises se fassent accompagner parce que non seulement ça va être un boulot colossal mais que comme toute première fois ça va être un défrichage qui va être complexe surtout qu'en fait tout le monde va apprendre en même temps que ça va se développer et il y a beaucoup il y a beaucoup d'enjeux stratégiques c'est à dire que je pense que c'est très très important pour gagner du temps de bien faire les choses de commencer par le début et de faire les choses bien dans l'ordre et de se faire accompagner parce qu'il va y avoir cette dimension là aussi de on fait comment pour embarquer les autres filiales et on fait comment pour sensibiliser potentiellement le corporate et de leur dire coucou en fait ça va vous concerner aussi grave ils n'ont pas trop l'habitude de ça ils ont plutôt l'habitude de dire allez on va vous allez décliner chez vous ce qu'on a décidé là-haut et en fait là il va y avoir en fait il y a un petit retour des choses c'est clair un petit retour de flamme exactement donc ça c'est une autre nouveauté du rapport de durabilité une autre aussi c'est la dimension prospective c'est assez nouveau parce que ce que je vous disais tout à l'heure dans la DPEF en fait c'était juste un rapport rétrospectif c'était de dire ben voilà sur tous les éléments qu'on nous demande voilà ce qu'on a fait dans le rapport de durabilité il va falloir dire voilà ce qu'on a fait et voilà nos projets c'est à dire qu'il va falloir pour un certain nombre d'items définir aussi une ambition et de dire ben c'est quoi voilà c'est ça notre ambition c'est soit notre feuille de route c'est à ça qu'on s'engage ambition en matière de quoi c'est à dire ce serait matérialisé comment ça c'est pour ce point là ça dépend alors ça dépend complètement des data points ça peut être je n'en sais rien sur l'eau dire ben voilà voilà ce qu'on prévoit de mettre en place et on prévoit à telle échéance de faire telle réduction de consommation par exemple d'accord ok donc ça veut dire en fait comme je vous disais tout à l'heure la première étape c'est qu'ils vont vérifier que la donnée que vous devez remplir vous l'avez bien remplie et la seconde étape ça va être de se dire est-ce qu'elle est fiable donc il y a ça aussi aller jusqu'à la vérification de est-ce qu'elle est précise et qu'elle est solide cette donnée que vous nous avez donnée et l'état d'après ça va être de vérifier en fait les engagements et de vérifier au fur et à mesure bon ben du coup dans le rapport il y a deux ans vous étiez engagé à faire ça vous en êtes où par rapport à cet engagement donc il y a cette dimension de prospective qui est beaucoup plus engageante parce que ça va pour l'entreprise c'est pas seulement de se dire il faut qu'on mette en place le suivi la mesure et la récolte d'énormément d'indicateurs et en général après quand on commence à regarder les choses de toute façon on a tendance à faire mieux mais il va falloir aussi s'engager sur un parcours en fait sur une trajectoire d'amélioration de ces indicateurs donc ça je simplifie un peu mais en gros c'est les trois choses importantes à retenir de ce rapport de durabilité c'est qu'il y aura ces trois choses nouvelles qui vont qui vont émerver ouais mais c'est intéressant parce que pour le coup là il y a encore une fois en fait toujours le parallèle avec notre monde industriel mais pour le coup dans les GMP on te demande de maîtriser toute ta chaîne de fournisseurs etc bah là ça va ce qu'on disait un peu tout à l'heure ça peut rentrer dans le choix de tes fournisseurs en tout cas t'auras de la data et tu seras toi-même impacté puisque si c'est ton fournisseur t'es toi-même impacté si c'est un gros cochon ou si il y a des critères qui rentrent pas qui vont pas dans tes clous à toi donc ça plutôt dans le bon sens quelque part c'est hyper vertueux c'est hyper vertueux parce que ça va venir chercher tout le monde et qu'effectivement alors sans dévoiler on pourra reparler un petit peu de la feuille de route décarbonation de la filière alors c'est que sur la question carbone mais là aussi ce qui ressort c'est que le plus gros gisement en fait de GES d'émissions donc c'est 55% c'est les achats c'est les achats et notamment les intrants chimiques et les API bah oui c'est toujours c'est la partie difficile en fait c'est le scope 3 du bilan carbone c'est la partie qui t'appartient le moins c'est relativement ça dépend des postes mais c'est relativement facile d'agir sur le scope 1 sur le scope 2 quand ça commence à sortir de ce qui est dans ta zone de contrôle ça devient plus difficile parce que là globalement c'est bah t'as deux voies la première c'est en général c'est d'engager tes fournisseurs et de leur dire si vous continuez de bosser ensemble il faudrait que vous améliorer sur ça 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 et notamment sur les bilans carbone et puis la deuxième option c'est d'aller chercher un lot de fournisseurs qui fait mieux et ça ça pose aussi toute la question de la relocalisation parce que parfois pour trouver un meilleur fournisseur bah c'est de le trouver plus proche de chez soi et dans un pays où en fait les choses sont faites plus proprement d'où l'intérêt d'engager toute la filière et toute la démarche politique qui accompagne tout ça d'essayer de relocaliser au maximum parce que ça c'est ce qui ça va permettre aussi de faciliter le travail des industriels dans leur réduction d'empreintes carbone de leur scope 3 ouais mais celle-là on est d'accord c'est quand même du vrai long terme ça dans la mesure où il est capable d'exister tout court parce que quand tu dis je vais changer de fournisseur déjà on n'aime pas changer de fournisseur parce que les délais de changement sont tellement monstrueux la réglementation la revalidation enfin tout ça c'est déjà une complexité folle pour peu que les acteurs se soient bien concentrés c'est quand même une des questions qui sous-tend les tensions de la provision de médicaments et puis là ça marche pas mal ça les marges de manoeuvre sont quand même certes théoriquement tout à fait jouables en pratique elle peut avoir quelques limites mais voilà on peut complètement souhaiter effectivement qu'il y ait ces actes de relocalisation dans des bons formats dans des formats qui soient économiquement acceptables pour tous les acteurs y compris depuis l'industrie et la sécurité sociale que tout le monde soit assez gagnant de l'histoire et le climat par dessus tout donc oui ça c'est tout ce qu'on peut souhaiter j'espère vraiment qu'on va trouver être astucieux pour trouver des clés pour tout ça et oui et puis après l'effet qui se coule qui va après c'est s'il faut changer de fournisseur à un moment donné parce que t'as plus vertueux va falloir changer potentiellement faire des variations réglementaires et tatati et tatata et là il y aura encore d'autres freins qui vont te dire non j'ai pas envie de faire ma variation parce que ça me coûte cher donc va falloir que tout le monde se détende un peu encore une fois ça va avec aussi sur ton changement de formule si tu veux changer un des excipients parce que t'en trouves un qui est beaucoup plus qui est biosourcé par exemple pareil variation éco-conception pareil si tu veux changer ton conditionnement etc ben bim variation c'est pour ça que ça fait partie aussi des propositions qui sont posées dans la feuille de route de décarbonation de la filière c'est à la fois cette question financière qui est de se dire mais il faut que ce soit revalorisé tout ça parce que parce qu'il y a aussi une question de coût et c'est aussi une des demandes qui est faite d'essayer de faciliter les variations dans un contexte qui va être pour aller vers un impact environnemental moins important donc avec je sais pas avec des fast track ou des choses comme ça mais ça fait partie des propositions qui sont faites donc il faudra une variation type 3 ou type 4 pour dire variation pour cause environnementale avec un fast track qui va bien et quand t'as toutes les données que t'es sûr de ton coût que t'as une équivalence parfaite ça va vite monsieur le régulateur ça serait pas mal ça ça serait pas mal un truc qui coûte pas cher ou même qui te rapporte de l'argent parce que ça coûte cher les variations réglementaires alors que si du temps en plus faut payer mais pour un truc environnemental si t'es vertueux tu payes pas c'est des propositions ça ça m'aide dans la feuille de route et on pourrait aussi rajouter les modifications qui peuvent générer qui peuvent nécessiter qu'on refasse les études de stabilité oui par exemple aussi c'est un autre c'est un autre obstacle potentiel notamment sur les questions de l'éco-conception et du conditionnement parce qu'il y a plein d'autres industries qui vous disent c'est facile on a arrêté le plastique etc et moi ça m'est arrivé des potes qui me disent c'est facile pour le médicament il faut que vous arrêtiez avec vos trucs en aluminium et quand il y a eu notamment la problématique d'approvisionnement ils me disaient ils ont qu'à mettre autre chose c'est facile bah oui alors vous avez la idée du monde de la pharma c'est clair bah oui évidemment genre dans un mois il y a des problèmes d'approvisionnement d'aluminium on va changer on va changer le conditionnement tu mets du PVC on s'en fout non mais on ne vit pas dans le même monde tout ça évidemment c'est à prendre en compte et c'est pour ça qu'il faut s'y mettre vite et il faut s'y mettre fort parce qu'il y a plein de choses qui vont avoir plein d'initiatives qui vont avoir une certaine inertie qu'elles soient qu'elles soient en termes d'investissement dans des infrastructures complexes mais aussi effectivement réglementaires donc il y a beaucoup de choses qu'il faut commencer à prépenser et puis et puis on en est là aujourd'hui parce que sur le facile on a déjà bien avancé alors même si globalement ce que dit la feuille de route sur la partie décarbonation encore une fois c'est que globalement depuis 2015 donc c'était le point qui a été fait en 2022 on a diminué de 4% les émissions de GES autant vous dire qu'on n'a pas démarré faute voilà c'est bien mais pas suffisant c'est bien mais pas suffisant il faut clairement accélérer et même les ambitions qui sont posées aujourd'hui à 2032 à peu près elles restent encore inférieures à la CNBC donc il y a besoin non seulement il y a besoin de mettre en place tout ce qu'on prévoit de mettre en place mais en plus il va falloir faire plus et globalement la partie facile alors c'est toujours par celle-là qu'on commence c'est les quick wins donc ça on l'a vu notamment sur tout ce qui était bâtiment et utilities et tout ça réduire la température réduire l'éclairage enfin il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites alors ça a été aussi aidé par le fait qu'il y a eu des réglementations précises sur ces points qui ont été déjà mises en place mais ce qui reste ça va être des choses qui sont souvent un peu moins faciles ou en tout cas qui nécessitent un peu plus d'investissement en temps en argent et en pas mal de choses donc oui il faut s'y mettre très très fort il y a une question dans le chat qui nous en a parlé tout à l'heure mais qui revient c'est sur le timing qui est donné pour tout ça tu nous as dit donc les 2025 avec les données de 2024 ça démarre pour les premiers les premières collectes de données on va dire et est-ce qu'on a une idée du coup même si on ne sait pas quelles seront les sanctions ou les initiatives pour les je ne sais pas comment on dit les incentives le fait de promouvoir les motivations voilà c'est ça est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que ça va ça va devenir contraignant entre guillemets on est d'accord qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont obligatoires audit énergétique bilan carbone aujourd'hui il y a 40% des acteurs qui n'ont pas fait leur bilan carbone alors que c'est obligatoire le décret tertiaire j'espère que tout le monde a bien rempli sa déclaration sur Opérate et tout ça donc il y a des choses qui sont déjà obligatoires là c'est juste pour la question du rapport de durabilité qui découle de la CSRD donc celui-ci je rappelle c'est un peu simplifié mais sur la directive vous pourrez trouver parce qu'il y a plein de petits cas particuliers mais globalement c'est reporting donc début 2025 donc données 2024 pour les entreprises de plus de 500 salariés ensuite en 2020 donc celles qui étaient déjà soumises à la DPEF donc normalement elles se connaissent se reconnaissent ensuite en 2026 c'est-à-dire sur une collecte de 2025 donc là aussi il ne faut pas tarder parce que ça veut dire qu'il faut qu'en 2024 vous ayez enfin je vais reprendre après un petit peu la hiérarchie et la situation de qu'est-ce qu'il y a à faire donc en 2026 donc sur les données 2025 pour les entreprises de plus de 250 salariés et ou 40 millions de chiffre d'affaires et ou 20 millions de bilans d'accord donc là ça va pour tout le monde on n'y est pas encore non ça va et en 2027 pour toutes les PME cotées de plus de 10 salariés ok là aussi ça vient du monde voilà donc quasiment quasiment tout le monde en 2027 mais encore une fois j'insiste sur le fait ne vous dites pas ah mais nous c'est bon on est tranquille parce que dès cette année vos clients vos clients de plus de 500 salariés ils vont vous demander des comptes parce qu'ils vont avoir besoin eux dans leur rapport de rentrer vos données parce que vous êtes dans leur scope 3 notamment sur les questions carbone mais pas que sur les questions sociales et tout ça toute la chaîne de valeur en fait est à rentrer dans le rapport donc c'est maintenant pour les sanctions comme je vous disais c'est pas encore défini ça on attend je sais pas je pense à l'exemple sur le décret tertiaire les sanctions qui sont prévues elles sont minimes ils comptent pas là-dessus c'est de l'ordre ils parlent de 7500 euros c'est-à-dire ça va pas ça va pas tuer les entreprises ils comptent sur autre chose ils comptent sur la publication sur la publication des mauvais élèves ah sur le démence un peu ouais et ça et ça enfin je pense que ça peut faire bien plus mal qu'une amende parce qu'on en parlait tout à l'heure être bon sur ces sujets ça va être critique pour pouvoir continuer avec certains clients donc donc aujourd'hui il y a peut-être certains clients qui vont vous dire oulala bah non en fait vous vous êtes sur internet sur la liste de ceux qui n'ont pas rempli leur déclaration opérate qui ne se sont pas engagés pour la réduction donc des des consommations énergétiques sur les bâtiments tertiaires je pense que potentiellement ça peut être pire ça peut-être l'image de marque toujours la réputation que ça soit en haut voilà donc donc voilà ne traînez pas pour avancer sur ces points-là j'en profite là de parler du décret tertiaire et de tout ça pour faire un petit peu le planning pour les entreprises qui nous écoutent la première chose à faire c'est de faire le tour de toutes les obligations réglementaires alors surtout pour celles qui n'ont pas forcément un service RSE déjà bien constitué et tout ça parce que s'il n'y a personne qui fait la veille réglementaire c'est assez facile de passer à côté d'un truc notamment je pense au décret tertiaire chez les adhérents pour le pharma j'ai eu quelques-uns qui n'étaient juste pas au courant des toutes petites boîtes personne ne suivait ça on ne sait toujours pas ce qu'on ne sait pas donc si tu n'as pas zéro compétence là-dedans ni si tu n'as pas une veille qui est compétent pour aussi analyser la veille du coup tu peux passer à côté de certains trucs donc la première chose à faire c'est vraiment de travailler avec un cabinet spécialisé pour faire justement ce panorama et de se dire bon la première chose à faire c'est surtout pas de cumuler de la dette donc de se dire qu'est-ce qu'on a zappé éventuellement sur quoi est-ce qu'on est en retard et de tout de suite s'occuper de ça la seconde étape ça va être de réfléchir en fait à l'équipe et à la gouvernance c'est-à-dire que pour mener tout ça il va falloir un groupe projet il va falloir réfléchir au sizing de l'équipe RSE parce que ça implique beaucoup de choses au sizing et aussi à l'influence et au soutien la RSE c'est vraiment quelque chose qui cette notion stratégique là pour moi demain elle va en fait fusionner ce sera la stratégie de l'entreprise aujourd'hui c'est un truc entre guillemets à part la partie RSE il y a le rapport financier le rapport RSE il y a des chances pour qu'un jour se soient fusionnés ces choses là et qu'il n'y ait plus qu'une stratégie et qu'un grand reporting de l'entreprise et donc ça doit forcément être soutenu par l'ensemble du Codire porté par une personne qui est dans le Codire donc une personne qui va avoir du poids et de l'influence et une certaine transversalité aussi parce que ça va concerner tous les métiers de l'entreprise donc il va falloir construire ce département là et cette équipe projet autour de ça et ensuite poser sa stratégie alors moi je prêche un peu sur ma paroisse mais je pense que c'est vraiment plus important il va y avoir cette étape de sensibilisation qui me paraît clé parce que là on parle de changement le changement ça emmerde tout le monde c'est l'étape vraiment préliminaire à toute évolution de l'entreprise c'est de prévoir aussi une sensibilisation importante et pas que du Codire et pas que de l'équipe RSE de tout le monde parce que c'est tout le monde qui va être impacté par la stratégie qu'on va mettre en place et je pense qu'on l'a tous vu dans nos vies professionnelles des super belles stratégies qui rament derrière juste parce que les gens ils n'ont pas bien compris à quoi ça servait et quand on te demande de changer un truc et que tu n'as pas perçu l'utilité tu vas freiner des quatre fers et donc c'est vraiment le clé de se dire il faut embarquer tout le monde il faut qu'il y ait ce sursaut en fait il faut qu'il y ait cette montée de motivation et que tout le monde se dise bon moi j'attends qu'on me dise ce sera quoi ma part sur quoi je vais agir qu'ils en aient envie et qu'ils soient déjà moteurs en fait donc cette phase là de sensibilisation elle est vraiment ultra importante et derrière tout l'établissement de la stratégie qui va démarrer avec cette première phase qui va être l'analyse de la double matérialité j'ai une question du coup là moi qui me vient quand tu dis que toi ta vision elle est que le bilan entre guillemets financier et tout le reste va fusionner c'est par l'évolution des normes ou parce qu'à un moment donné de toute façon ce sera la même chose au sens j'ai envie de dire au sens réel du terme c'est à dire que de toute façon tu ne pourras pas faire autrement que de bosser avec des boîtes à côté et de réduire ton bilan carbone parce que parce que le transport d'un porte-conteneur qui vient de Chine il va devenir quasiment plus rentable par rapport au prix d'un API que tu pourrais avoir à côté ou ce genre de truc c'est à dire que ça va être une évolution normale ou c'est parce qu'il va falloir quand même normer des trucs justement avec des règles pour que ça devienne ça en fait je pense que la RSE elle est amenée à disparaître c'est à dire qu'à la fin elle va se dissoudre et ça va devenir en fait le fonctionnement de l'entreprise ça va devenir sa stratégie c'est juste que là on est dans cette période de changement c'est à dire qu'on intègre on intègre une nouvelle direction on intègre un paquet de critères auxquels on ne s'intéressait pas avant et donc tout ça ça va devenir en fait le fonctionnement normal d'une entreprise c'est voilà c'est culturel c'est ça c'est comme on parlait de la culture qualité de la culture performance pour des industries de la culture lean ou de la culture financière etc il y aura cette culture là qui sera intégrée finalement dans l'ADN de la boîte mais là dans l'idée ça peut même aller plus loin ça peut aller au point où tu dis aujourd'hui une entreprise qui n'est pas rentable qui a un bilan négatif suffisamment d'années et pas son liquidation est-ce qu'on pourrait liquider une entreprise qui est non vertueuse en tous les cas qui n'y a pas un bilan quelle qu'en soit la forme tu es très loin mais il n'y a pas une autorisation de fonctionner si tu n'as pas en fait peut-être que c'est très très loin peut-être que c'est un peu utopique mais est-ce qu'on pourrait pousser jusqu'à cette idée-là de dire une sorte d'autorisation d'ouverture mais liée à une sorte de liquidation qui est liée non pas à ta rentabilité financière mais à ton aspect de durabilité vis-à-vis de la société dans laquelle c'est ça tu gagnes de l'argent mais désolé tu es un gros cochon donc tu es liquidé je ne sais pas sur ce critère-là je ne sais pas c'est possible ça mais j'en sais rien c'est une super bonne question c'est à réfléchir est-ce que ça pourrait aller aussi loin demain j'ai envie de te répondre qu'il n'y aura pas besoin parce que en fait le gros cochon il sera déjà mort parce qu'en fait une entreprise du monde non mais il n'aura pas besoin de l'achever je pense en fait que en fait le gros cochon il n'aura plus de clients parce qu'il aura du mal à en trouver et il n'aura plus de financement ouais donc c'est cette transition-là qui sera obligée ou il l'a fait ou il sera mort je pense qu'il n'y aura pas besoin d'assassiner les entreprises cochonnes en fait je pense que elles vont mourir de leur mauvais fonctionnement donc ça si transition sur les opportunités en quoi est-ce que tout ça c'est des c'est des superbes opportunités enfin se lancer dans cette démarche-là c'est des superbes opportunités pour les entreprises c'est déjà l'opportunité de survie c'est-à-dire de contribuer en fait être acteur et contributeur d'un monde déjà qui va être durable et créer une entreprise qui va pouvoir perdurer qui va pouvoir survivre en fait dans ce nouveau fonctionnement du monde ça pour moi c'est la principale opportunité après c'est travailler sur tout ça c'est aussi développer sa compétitivité pourquoi ? parce que ça commence déjà maintenant mais demain ça va être un critère de choix des fournisseurs ça va être un critère de choix et ça enfin c'est en train de le devenir et ce sera de plus en plus prégnant dans les appels d'offres hospitaliers potentiellement dans la discussion et l'attribution du prix avec le CEPS pour la ville donc c'est en train de devenir quelque chose qui va prendre de plus en plus de poids en termes en termes donc de compétitivité donc ça va devenir un vrai avantage oui c'est vrai déjà tous ceux qui bossent avec des états si les états font correctement leur boulot ils font pas les gros cochons eux ça doit être eux qui vont un peu tirer le truc donc tous les appels d'offres publics à la limite les privés entre eux peuvent faire les cochons je vulgarise toujours et j'essaie de enfoncer les portes ouvertes mais l'état comme tu dis l'hôpital ou n'importe quoi d'autre n'importe quelle entreprise qui bosse avec l'état ou une collectivité territoriale logiquement ça va être à eux de de bomber le torse un peu là dessus de mettre en application je pense peut-être que les privés entre eux ils seront encore plus exigeants avec leurs fournisseurs peut-être ouais mais je veux dire pour la première étape moi je pense que c'est peut-être c'est peut-être pour le coup à la partie publique de mettre ouais je sais pas si tout le monde pouvait être vertueux serait qu'on soit ouais c'est ça pour le côté exemplaire en fait c'est déjà rentré déjà un critère environnemental après il faut voir la compréhension qu'est-ce qu'on met dedans comment est-ce qu'on l'évalue on retourne toujours à cette question de la compétence des gens qui se retrouvent avec ces données et qui se disent mais comment je les analyse et le guide super green qu'ils m'ont donné en fait qu'est-ce qui est vraiment vertueux efficace et dans les bons ordres de grandeur dans ce qu'on m'a présenté donc ça c'est un chantier qui est en cours et qui est effectivement hyper important maintenant tu vois sur la question sur la question du privé toi entreprise privée tu vas tu vas devoir travailler tu vas devoir aller aller creuser un peu partout parce que le facile tu l'as fait et là il va falloir que tu creuses dans plein de petits gisements parce que je vous disais il y a le gros morceau il y a le gros morceau des achats mais après t'as plein de petits morceaux tout expliqué en fait tu vas avoir des 5% par-ci par-là sur les déchets sur la gestion de fin de vie du produit sur les déplacements sur tout ça et il va falloir aller gratter un petit peu partout il y a plein de moments où en fait dans les entreprises on va se dire il faut gratter 3% de plus pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé et ça va être soit on gratte sur un truc entre guillemets chez nous soit on met la pression sur les prestataires sur les fournisseurs on va faire ça on va faire ça plutôt on va faire ça on va faire ça mais c'était sur ton côté dans le privé entre cochons je suis pas sûr ouais ouais non c'est si le truc est bien ficelé logiquement tout le monde a un intérêt à faire mieux en fait c'est là qu'il faut imaginer ça c'est ça c'est un peu vertueux la façon dont ça a été conçu où en fait ça invite chacun à mettre la pression sur les autres et ça et c'est quelque chose qui vient nourrir aussi toute la démarche de développement de souveraineté de la France aussi on veut booster on veut booster la relocalisation c'est bien de relocaliser il faut que la production relocalisée je pense par exemple aux API encore faut-il qu'on le rachète et donc en fait tout ce qui est fait de ce côté là va venir favoriser en fait du coup l'achat et le développement du portefeuille de clients de ces entreprises qui se seront relocalisées en France toujours la conditionnalité financière on est d'accord mais et tout ça tout ça est hyper vertueux et tout ça vient se nourrir après comme autre opportunité que je trouve hyper importante on a un peu parlé au début c'est tout ce qui est recrutement et rétention des talents c'est ça en fait plus vous allez plus l'entreprise elle va bien faire elle va pouvoir être légitime à le mettre en avant pouvoir pouvoir faire de la com tout à fait légitime qui ne sera pas du greenwashing là-dessus plus ça va être motivant pour attirer les jeunes et pour retenir en fait d'une façon générale les talents de l'entreprise on revient à la quête de sens dont on parlait au début aux valeurs d'entreprise qui vont être de plus en plus importantes pour les collaborateurs quoi en fait donner du sens et donner des missions qui ont du sens parce que ces collaborateurs aussi ils vont avoir des missions à mener chacun à leur poste ils vont tous avoir une petite partie à laquelle ils vont contribuer donc c'est donner du sens et en plus donner des missions qui contribuent directement à ce sens-là donc ça fait partie des choses d'un point de vue social qui sont hyper recherchées par les jeunes ça c'est vraiment une super opportunité et la dernière opportunité c'est aussi c'est aussi alors c'est vrai que je n'ai pas trop parlé des conditionnements financiers parce que on a évoqué un peu la question la question des sanctions qui n'est pas encore tranchée du tout mais dans les sanctions indirectes aujourd'hui ça va être très difficile si vous n'êtes pas bon et avancé sur ces sujets-là de choper des subventions déjà rien que ça c'est-à-dire qu'il va y avoir des exigences on va vous demander maintenant si vous voulez une subvention de l'ADN de BPI et tout ça on va commencer à vous dire c'est quoi votre ambition votre trajectoire votre réduction vous avez prévu quoi pour la biodiversité quoi etc tout ça ça va en faire partie chez les banques pareil chez les banques privées qui travaillent à fond là-dessus et c'est toujours ce côté vertueux parce que elles les banques privées elles sont de plus en plus flippées parce que leurs clients s'intéressent de plus en plus à où va l'argent et à l'empreinte carbone de leurs économies ça c'est quelque chose qui est de plus en plus communiqué donc les banques elles sont obligées de faire gaffe à ça et elles vont pouvoir dire à leurs clients nous on a on a on a choisi de financer une entreprise qui nous a apporté des garanties importantes notamment d'un point de vue environnemental social sur les critères ESG il y a ça je pense aussi alors pour ce que je connais la région Nouvelle-Aquitaine qui met en place des critères d'éco-sociaux conditionnalités pour ces subventions aussi donc pour avoir les aides régionales il va falloir répondre à un certain nombre de ces critères donc tout ça c'est logique en même temps c'est assez logique des opportunités de super bien se positionner sur des appels d'offres sur des capacités de financement si on est vraiment bon là-dessus et ensuite le dernier point moi j'aime bien parler aussi de la sobriété parce que la sobriété c'est pas juste oh là là il faut il faut baisser la température dans le bureau la sobriété ou le drap januari dont on parlait juste avant pour moi c'est ça la sobriété mais ça n'a rien à voir apparemment c'est pas ça c'est pas ça la sobriété non effectivement faire le live en bonnet c'est bien mais ça suffit peut-être pas donc c'est souvent perdu comme ça mais c'est toujours bien de rappeler que la sobriété ça a aussi deux avantages celui tout simple de diminuer les coûts dans un contexte dans un contexte sociétal où on sait que les ressources vont manquer donc ça veut dire qu'elles vont être de moins en moins disponibles et probablement de plus en plus chères donc ça c'est pas négligeable de commencer déjà à travailler à se dire voilà comment est-ce qu'on peut faire pour consommer de moins en moins de ressources et c'est aussi une diminution des dépendances là aussi de se dire voilà être dépendant d'une ressource c'est une fragilité de l'entreprise et demain avoir besoin de beaucoup moins de ci ou beaucoup moins de ça ça veut dire être moins sujet en fait aux aléas de disponibilité potentiellement demain de ces différentes ressources oui clairement oui donc ça aussi c'est vertueux c'est plus la flexibilité entre guillemets la solidité même globale de ta boîte non mais c'est pas mal je trouve qu'on a démarré avec un scénario qui était j'ai envie de dire pas fou fou un peu plombant un peu plombant mais là tu vois plus ça va plus il y a plein de choses ça montre qu'on a plein de choses à faire il y a tout à faire c'est très positif finalement avec la musique de départ j'ai envie de conclure par rapport au titre que vous avez mis ça m'a fait rire la pharma durable c'est possible c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est pas noir ou blanc c'est pas oui ou non je pense que ce qui est possible c'est de la rendre de plus en plus durable il y a énormément d'opportunités en fait il y a plein de choses à faire alors je suis pas rentrée dans le détail parce que c'est pas mon rôle ça sera des opérateurs de venir vous dire mais dans tous les recoins sur la biodiversité tout ce qu'on peut faire en termes de solutions fondées sur la nature de plein de choses il y a énormément de choses de possibilités qui sont super intéressantes pareil sur l'énergie pareil sur la gestion du petit cycle de l'eau en milieu industriel il y a plein de choses hyper intéressantes à faire donc des opportunités il y en a beaucoup et puis surtout c'est souhaitable parce que je pense qu'on a une chance on se le répète comment ? on a compris que c'était souhaitable c'est plus que souhaitable clairement si c'est un truc courtien c'est ça pour l'humanité en fait et je pense c'est important qu'on garde tout ça en tête qu'on a la chance de travailler dans un secteur dont l'utilité elle est indéniable parce que imaginez on aurait cette même discussion sur la mise en place de la CSRD et qu'en fait notre boulot c'était de faire des prospectus publicitaires par exemple l'ambiance elle n'aurait pas été la même c'est sûr et voilà et aujourd'hui la pharma c'est une industrie qui produit des médicaments qui soulagent qui guérissent qui prolongent la vie et que ça je garde l'espoir que même à long terme c'est une utilité sociale qui ne sera jamais remise en cause donc c'est une industrie qui à la fois doit être exemplaire et doit vraiment travailler fort à faire le moins de mal possible mais qui en même temps aura toujours sa place et aura toujours une certaine légitimité enfin je pense à consommer des ressources et à quand même bah oui générer aussi certains impacts parce que c'est pour une bonne cause oui c'est ça il faut que la cause soit plus grande que l'impact c'est ça le truc il faut vraiment elle soit beaucoup beaucoup plus grande c'est comme le service médical rendu c'est trouver la balance qui dit ok elle n'est pas que bénéfice-risque elle est aussi bénéfice-risque et puis impact c'est ça c'est une composante qu'on n'a pas encore merci de l'avoir éclairé ce soir très très instructif alors comme Aïcha le dit on va se coucher moins bête ce soir c'est pas mal c'est pas mal